Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la White Home pour un 68e Change Philo avec une question de Antoine qui part d'une citation de Charles Trenet, pourquoi pas, c'est original. On n'est jamais celui que l'on voudrait paraître, pas plus que l'on n'est jamais celui que l'on paraît. Alors, mon cher Antoine, cela renvoie à ce problème que l'on appelle l'identité personnelle en philosophie, c'est-à-dire que je suis deux choses, je suis, en tant que sujet, et c'est ce qui me différencie notamment des animaux, je suis à la fois un individu et une personne. Alors, dans le langage courant qu'on fait souvent les deux, un individu c'est ce qui m'individualise, donc c'est le fait que je sois moi et pas un autre, et même si j'ai un frère jumeau, je n'ai pas exactement les mêmes opinions, même pas d'ailleurs vraiment le même physique parce que l'expression est souvent différente, les mêmes empreintes digitales, la même empreinte rétinienne, les mêmes goûts, les mêmes désirs, etc. Donc, on est un individu, et puis on peut être comme ça, je dirais, figé dans son individualité, de manière par exemple administrative, j'aurais toujours le même nom, la même date de naissance, le même code ceci, le même code cela, et puis le même code génétique toute ma vie. Après, je suis aussi une personne, ça vient du latin persona, et là c'est les masques, ça envoie aux masques de l'antiquité que l'on mettait pour jouer la comédie, et d'ailleurs même les hommes mettaient des masques de femmes parce que les femmes n'avaient pas toujours le droit de jouer, et donc ça envoie à tous ces rôles que l'on joue dans la société, évidemment, quelqu'un qui dit qu'il est toujours pareil partout, ce n'est pas une preuve d'intelligence, c'est plutôt une preuve de bêtise sociale, parce que l'intelligence sociale, c'est justement d'utiliser à bon escient les bons masques, on ne se comporte pas pareil chez le médecin, à l'école, avec sa petite amie, avec ses enfants, avec ses arrières-grands-parents, en présence du président de la République, ou à l'église. Donc ça, ce sont les différents masques que l'on met, et puis il y en a qui ont énormément de différences entre les masques, et il y en a qui sont à peu près, c'est vrai, toujours dans le même type de rôle, le sympa, le bougon, le colérique, le peureux, etc. Et donc le problème, c'est de savoir si à un moment on retire nos masques, ou si derrière chaque masque, il n'y a pas éternellement un autre masque, est-ce que lorsque je suis tout seul, par exemple, je suis dénudé de tous mes masques, ou est-ce que ce n'est pas encore une autre façon d'être, un autre rôle que je joue, et est-ce que parfois je ne joue pas certains rôles, involontairement, par exemple, on sait très bien qu'on ne renvoie pas toujours l'image que l'on croit renvoyer, moi le premier pour mes petites vidéos, il y en a peut-être qui trouvent que je suis comme ci, et puis moi je trouve que je suis plutôt comme ça, il y a des fois où j'ai l'impression d'avoir été drôle, et puis on me trouve pathétique, il y a des fois où je n'ai pas l'impression d'avoir été formidable, et puis on me fait des compliments. Donc c'est un peu le problème, c'est que peut-être qu'on n'est jamais celui qu'on voudrait paraître, parce qu'à vouloir jouer un rôle, même sincèrement, en disant « non mais vraiment, je veux jouer le rôle du prof sympa, parce qu'en vrai je vous aime bien », et bien on n'est pas ressenti comme quelqu'un de sympa, et la deuxième partie de la formule de Trenet est très vraie aussi, on n'est peut-être jamais non plus celui que l'on paraît, parce qu'on ne se voit que par l'intermédiaire du regard d'autrui, il y a un petit travail de dialectique comme ça à faire, c'est que évidemment moi je me perçois, mais je me perçois aussi à partir des jugements qu'autrui a formé sur moi, de ce qu'on dit de moi, de ce que j'ai entendu dire qui était bien, qui était mal, et donc je me jugeais à l'aune de ça, et me dire « ah ben je ne suis pas à la hauteur », ou au contraire j'assure, et puis je me disais que je suis beau, que je ne suis pas beau, en fonction des standards de la société que j'ai intériorisés, donc finalement peut-être que je ne suis pas pour autrui comme je crois que je suis, mais peut-être que je ne me connais pas tant que ça moi-même, puisque je ne me connais toujours que par l'intermédiaire des autres, et c'est d'ailleurs le principe même de la psychanalyse, c'est que pour connaître son inconscient, et pour essayer de fouiller encore plus profondément derrière les masques que l'on porte, si jamais on a besoin, c'est-à-dire si jamais ça ne va pas bien, et puis qu'on a besoin de savoir pourquoi ça ne va pas bien, et bien on ne peut pas le faire tout seul, ou en parlant à ses peluches sur son lit, il faut passer par la médiation d'un autre, c'est ce que disait si bien Jean-Paul Sartre, qu'autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même, précisément pour faire un peu le tri dans ses masques, pour essayer de voir comment les autres perçoivent mes masques, et puis peut-être aussi pour essayer de démasquer une part de mon inconscient.